À la dernière séance du Conseil, le 16 décembre dernier, vous avez voté plan triennal, le plan triennal d'immobilisation pour les années 2014, 2015, 2016. Vous nous aviez dit que la liste détaillée des projets serait sur le site Internet. Malheureusement, aujourd'hui, le 20 janvier, la liste n'est toujours pas sur le site Internet. J'ai moi-même fait la demande par écrit à la Ville le 17 décembre, le lendemain de la séance. Je n'ai toujours pas la liste. Qu'est-ce qui explique ce débat? Je prends votre question, puis on va vous répondre prochainement là-dessus. Parfait. Relativement au complexe sportif, vous avez parlé tantôt d'une plainte au ministère des Affaires municipales. Je n'ai pas très bien compris à quoi consistait, à quel sujet était la plainte, c'était pour quel aspect du projet? La plainte, l'information qu'on a eue du ministère, la plainte portait sur le processus d'appel d'offres et le fait qu'il n'y avait pas eu de consultation sur un règlement d'emprunt. Est-ce que la plainte, donc vous avez discuté avec les gens du ministère à ce sujet-là? Non, on est toujours informé du contenu de la plainte lorsqu'elle est déposée au ministère. Et vous semblez dire tantôt qu'elle datait de l'été passé? De mémoire, là, c'est fin juin ou début juillet. Donc vous n'avez parlé à aucune personne du ministère relativement à ce dossier-là depuis? On a parlé à des gens pour faire des suivis, mais il n'y a pas d'information qui nous est transmise. M. le maire, est-ce que la plainte a été jugée fondée par le ministère des Affaires municipales? Je pense que M. Dera, je viens de vous répondre. On a des suivis, mais on n'a pas d'autres. Ça semble être une chose gardée. Donc, je vous ai dit, ou je n'ai pas avoué, mais j'ai dit tantôt que, personnellement, là, c'est moi qui ai appelé la semaine dernière pour accélérer. La dame m'a rappelé aujourd'hui à la parole à Mme Rouillet. J'ai replacé un appel. Ce qu'on sait, c'est que le département des finances de Mamreau va nous, essentiellement, me recontacter d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qui explique ce délai? Parce qu'il n'y a pas eu d'élection provinciale? Ça, il faudra poser la question. Soyez un 5e, mais que je parle à quelqu'un. Là, je travaille avec les fonctionnaires, mais je travaille d'aller me promener un petit peu plus haut que ça. Est-ce que votre entente avec Imagim a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle subvention de 2,7 millions annoncée par le député Turcat? Les ajustements sont faits. Les ajustements, je ne sais pas si le texte final a été rédigé, mais les ajustements vont être faits en conséquence. Vous allez modifier l'entente financière avec Imagim? Il va falloir, oui. Merci. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501